C'est un point important, d'autant plus que la CDAO a quelque part été citée par le général Viendéré et les troupes d'IRSP pour justifier le coup d'État. En fait, l'arrêt de la Cour de justice, la CDAO, qui a, elle, invalidé ou en tout cas condamné la loi électorale, a donné donc une raison pour l'IRSP. Et donc la CDAO vient avec des arguments absolument valables, puisqu'elle a été, selon l'IRSP, l'un des éléments qui a justifié le coup d'État. Mais enfin, elle est loin de l'avoir fait. Et donc, l'arrivée du président Macky Sall et donc du président Yaïbouni aussi, suivie donc probablement d'un Kossazana de la Mini Zouma, et surtout de la condamnation faite hier par elle du coup d'État, sont de mon point de vue un élément important. C'est le deuxième point. Je pense encore une fois que la pression intérieure est beaucoup plus importante. Si elle est appuyée ou déclenchée par une pression extérieure importante, et là, le voyage du président Macky Sall et du président Bouni est un moment important, qui lui donnera un peu de la situation. Sauf s'ils arrivent à convaincre l'IRSP de l'aventure dangereuse, périlleuse dans laquelle ils se lancent, et que finalement, ils les écoutent et que les choses reviennent à la normale. Ce qui est très peu probable, vu la détermination des militaires d'IRSP, mais enfin, c'est un élément important. Je regrette que le président Ouattara ne soit pas de la partie, parce qu'il est difficile d'imaginer que le président Ouattara ne soit pas intéressé et concerné par ce qui se passe. Et son poids, sa parole, ce qu'il va dire aux yeux des autorités d'IRSP sont, de mon point de vue, un élément important.